... Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Tout est bon dans le son, l'émission des classifications à la con. Aujourd'hui, on va parler de musique industrielle. Alors, la musique industrielle, c'est un truc très vague. Ce terme est assez complexe vu que, mine de rien, en fait, il ne décrit pas vraiment le type de musique que c'est vraiment. Moi, quand j'ai entendu le mot musique industrielle, au départ, je pensais à la musique de chantier, à du bruit intense. En fait, on n'est pas très loin, mais ce n'est pas vraiment ça. Donc, on va voir ce que c'est. C'est un genre qui est très, très large. Donc, cette chronique va être longue, mais elle ne traitera pas de tout. Donc, vous verrez bien. Je vous laisse regarder ça. Bon visionnage. La musique industrielle est une musique particulièrement complexe à décrire. Tout comme les musiciens crowd-rock, les groupes étiquetés indus sont transversales. Tantôt jouant dans le totalement bruitiste, tantôt passant au rock, à l'électro ou bien au symphonique, la musique industrielle semble plutôt être une histoire d'époque. Le terme industriel peut être mal compris. C'est un terme où gravitent de nombreuses images, de nombreux sons, mots ou processus. Ce terme nécessite une réelle cartographie, tant les sources d'inspiration et les points de départ que ce genre a créé sont nombreux. La musique industrielle n'est pas que la reproduction des bruits de tous les jours mis dans un sens musical. C'est un terme qui regroupe quelque chose de bien plus grand, assez difficile à voir dans son ensemble. De plus, la musique industrielle a incroyablement changé avec le temps et a fait naître de nombreux mouvements. C'est ce que nous allons voir tout au long de cette émission. Dans l'introduction de Industrial Culture Handbook, le journaliste John Savage distingue cinq notions qui peuvent définir selon lui le mouvement industriel. Premièrement, l'organisation autonome, c'est-à-dire création de labels indépendants et d'une économie musicale parallèle. Aucun contact donc avec les majors et les grosses industries du disque. Deux, l'accès à l'information, ou la guerre de l'information, introduit par le groupe Strobing Grisel et Carber et Voltaire, qui ont compris que le contrôle n'est plus une histoire de territoire mais de communication et que celui qui a le micro peut faire entendre le non-dit. Ces derniers s'inspirent des théories de l'écrivain William Burhouse sur le contrôle exercé par les médias de masse. John Savage en dit « La musique devenait un moyen d'élever le niveau du débat et de l'information à un degré jamais atteint à cette échelle. Les tabous étaient ostensiblement examinés et le contrôle contesté. » Troisième point, l'utilisation des synthétiseurs et de l'antimusique. Donc il y a une apparition d'une volonté d'approcher la musique d'une nouvelle manière, qui passe par la recherche de sons antimusicaux, et aussi de manières à refléter l'environnement sonore du présent. Quatrième point, les éléments extra-musicaux, c'est-à-dire utiliser d'autres médias que la musique pour diffuser les idées, par exemple les émissions de télévision produites par les groupes Cabaret Voltaire ou Psychic TV, ou bien les performances scéniques de la coume transmission. Et cinquième point, les tactiques de choc. Afin d'être sûr que l'audience ressent et vit ce qui se passe sur la scène et le comprennent, « Throbbing Grisel » et Cabaret Voltaire par exemple, il y en a bien d'autres, vont jusqu'à provoquer la violence du public à leur rencontre. Pour bien comprendre d'où vient la musique industrielle et ce qu'elle représente, il vaut mieux savoir ce qu'est le punk et son esprit, ce qu'est le crowd rock, mais aussi ce qu'on appelle la musique concrète. Donc pour le punk et le crowd rock, je vous laisse retourner à mes anciennes chroniques. Là, on va faire un point rapide sans entrer dans le détail sur ce que veut dire et d'où vient ce terme barbare de musique concrète. Pour savoir ce que c'est la musique concrète, il faut faire un petit tour en Italie au début du XXe siècle. En 1909, des peintres fondent un mouvement qui s'appelle le futurisme, qui veut rendre hommage à la vitesse, à l'industrialisation et à la machine, tout en délaissant l'esthétique des siècles précédents. Luigi Russolo, peintre futuriste mais aussi musicien, écrit en 1913 un manifeste nommé « L'art des bruits » où il théorise l'utilisation du son-bruit en musique et prédit l'avènement d'une musique nouvelle qui trouvera son inspiration dans les nouveaux bruits produits par les machines. Russolo y soutient l'idée que l'oreille humaine s'est familiarisée avec la vitesse, l'énergie et le bruit de l'environnement sonore, urbain et industriel, et que cette nouvelle palette sonore nécessite une approche renouvelée des instruments et de la composition musicale. Il réalise des machines sonores baptisées « Into Narumori » littéralement joueurs de bruit, qui préfigurent ce que seront plus tard la musique concrète et la musique électronique. Les concerts futuristes qu'il dirige à partir de 1914 attirent un public nombreux parmi lesquels Igor Stravinsky, Maurice Ravel ou encore Piet Mondrian assistent. À ce moment-là, la musique bruitiste naît, mais pas encore la musique concrète. La musique concrète naît quand on commence à enregistrer les bruits de la vie courante sur un support physique que l'on peut ensuite amplifier, puis détourner. L'artiste de musique concrète fait de la musique non pas avec le son, mais avec l'enregistrement du son. C'est de la matière physique qu'il pourra détourner qu'il fait son oeuvre. Il s'agit donc pour le compositeur de manipuler directement la matière sonore au lieu de confier cette tâche à des instrumentistes. Le compositeur peut alors faire des montages, des boucles sonores. Pour plus de renseignements, autour de la musique concrète, je vous conseille de checker Pierre Schaffer ou bien Pierre Henry. En parallèle, de nombreux ingénieurs et bidouilleurs se lanceront dans la conception d'instruments nouveaux avec l'arrivée des ordinateurs et des synthétiseurs, délaissant les bandes magnétiques de la musique concrète. Des générateurs de signaux et de sons synthétiques sont alors utilisés dans le domaine musical. C'est le lancement de la musique dite électronique. Évidemment, toutes ces nouvelles possibilités deviennent accessibles, et la création de sons, les synthétiseurs, les détournements sonores seront utilisés par la musique industrielle. Du coup, passons à un historique qui ne sera pas bref, mais qui sera très loin d'être complet, tant la musique industrielle possède de groupes et aussi de directions différentes. Alors que le punk se fait récupérer par les maisons de disques et devient un produit de consommation et de mode, des groupes inspirés du mouvement punk, du rock expérimental, du crowd rock et de l'éthique do-it-yourself se créent dans le cadre de performances artistiques et musicales. La koum transmission, troupe d'artistes performeurs, se forme en 1969 en Angleterre. Influencé par le mouvement dadaïste, l'album Metal Machine Music de Lou Reed, Kraftwerk et les auteurs beatnik, le collectif propose des performances transgressives où les tabous de la pornographie, la violence et le dérangeant sont abordés. Quand en 1975 la troupe Koum Transmission fait sa dernière représentation, le groupe Strobeling Riesel se forme et un an plus tard, il fonde le label Industrial Records qui donnera son nom au mouvement dont on va par les mains. Le groupe et le label se veulent ouvertement subversifs, prenant comme logo un camp de concentration. Strobeling Riesel, Cabaret Voltaire ou bien Heinz, Sturzen, Neubauten, font des performances à base de musique expérimentale, mélangeant des boîtes à rythme, des échantillonneurs, des sons de la vie courant comme des coups de marteau ou des tronçonneuses, privilégiant les instruments électroniques, les instruments fabriqués, mais aussi des instruments typés rock joués de manière peu orthodoxes, créant du coup un hybride musical dissonant. Les thématiques des paroles, mais aussi de l'imagerie sont volontairement choquantes, parlant de prostitution, d'occultisme, de tueurs en série, et sont diffusées durant leurs performances, des images et vidéos pornographiques, mais aussi des images d'archives, de propagande totalitaire. Pour beaucoup de groupes de cette période, inspirés par le Velvet Underground et les expériences de Andy Warhol, l'idée est d'encourager l'immersion dans une expérience d'art totale. Les musiciens industriels sont ambitieux et profondément politisés. Ils ne sont pas musiciens d'origine, beaucoup d'entre eux faisant de la musique sans aucun bagage musical, mais ils sont bourrés d'idées créatives et révolutionnaires. Alors que les punks disent « Apprenons trois accords et montons un groupe », Genesis P.O. Ridge leur répond « Pourquoi diable, ce sont encore trois accords de trop ? » Fatigués par les idéaux capitalistes et la morale chrétienne, les idéologistes industrieux et leurs amis intellectuels ne se voient pas que renverser le capitalisme et le christianisme, ils se voient comme des pans révolutionnaires. Ils veulent tout faire évoluer, ça veut dire. Le langage, les questions de genre identitaire, la beauté, l'égo, l'art et la logique même. L'industriel se veut plus radical, plus réfléchi et surtout plus novateur en matière musicale que le punk. Il milite pour l'éclatement des codes musicaux, en gros. En 1980, le groupe White House cherche à créer une musique qui écarte toute influence humaine, afin de créer la musique la plus extrême jamais enregistrée. Les morceaux sont très minimalistes, combinant de puissantes basses et de sons à haute fréquence, le tout appuyé par un mur de son de bruit blanc. Ce groupe sera une grande influence pour la noise music qui suivra dans les années 80. En 1983 sort le livre Industrial Culture Handbook qui appuiera la notoriété du terme industriel et qui sera une référence dans l'art performatif et le début de la musique industrielle. Au milieu des années 80, la vague industrielle prend un autre tournant avec l'introduction d'éléments du rock et de la pop, implantant un côté dansant à leur musique. Cette mise en place du rythme punchy et régulier donnera un gros boost à l'accessibilité des coups de ce genre. Les fans du genre sont alors partagés. Certains disent que c'est à cette période que le meilleur de l'induce a fait son apparition, alors que d'autres plus sceptiques disent que c'est à ce moment que l'induce se casse vraiment la gueule. Le journaliste Bill Mayer de The Wire dira que « Ce qui rendait la première vague industrielle réellement difficile à digérer était le rythme totalement irrégulier que l'on pouvait trouver chez le groupe SPK, par exemple. » Un public de rockers peut encaisser à peu près n'importe quoi du moment qu'il y a une grosse batterie qui joue en rythme. Ce qui soulève un problème à la volonté de pan-révolution des pionniers de la musique industrielle. La rendre accessible plus facile d'écoute, rajouter des éléments dansants, faire disparaître son côté repoussant et aliénant lui font perdre une partie de son message critique envers la culture occidentale. L'introduction de ces éléments musicaux aura pour conséquence de lancer de nombreux mouvements très différents. En 1982, un groupe émerge de la scène new-yorkaise « No Wave » dont on parlera dans une prochaine chronique. Ce groupe est Swans. Alors que les radios et les chartes sont envahis par le heavy metal depuis la fin des années 70, ce groupe, tout comme les groupes Fetus, Big Black ou Libar, cessait à l'hybridation du courant industriel et des courants heavy metal, punk et noise. Le son des Swans est lourd, très dissonant et lent. Les guitares électriques reviennent plus bordéliques que jamais, le chant est plaintif, le rythme totalement chaotique, les performances live sont violentes. Le groupe Fetus est plus représentatif encore de cette hybridation. Le chant est clairement teinté heavy metal, on y retrouve des solos d'instruments, un côté plus dansant, même groove, et le tout est teinté d'une esthétique foutraque, totalement désordonnée. Durant cette même période, Front 242 inaugure ce qu'on va appeler l'EBM, l'Electronic Body Music. Le terme Electronic Body Music est initialement utilisé par Ralph Hutter, membre du groupe de musique électronique allemand Kraytower, en 1978, pour expliquer le son plus physique de leur album The Man Machine. Mêlant la pop synthé, l'industriel et le crowd rock, l'EBM se caractérise par un son proche de la New Wave, mêlant aussi bien les cris et les voix distordues, les bruits sur un puissant bout de danse, dans des morceaux structurés comme une chanson rock. On y retrouve énormément de groupes, comme Skinny Puppy, ou bien même Cabaret Voltaire, sur quelques albums. Le tout baigne dans une image de classe populaire miséreuse, très proche du mouvement artistique, réalisme socialiste soviétique. Le BM donnera aussi la New Beat, et un bon film pour s'intéresser à ce courant musical, c'est Sound of Belgium. Dans les années 90, le mouvement industriel se fracture de nouveau en plusieurs courants, lançant notamment l'Electro-Indus et le Metal-Indus. Durant cette période, le BM s'épuise et des rythmes plus agressifs font leur apparition. L'Electro-Indus avait déjà quelques précurseurs chez les industrieux de la première heure, comme D-Form ou SPK, mais il s'agira surtout de Skinny Puppy et de Frontline Assembly, qui ouvriront la voie à ce sous-genre d'Electro. Au fur et à mesure de l'avancée des genres de la musique électro, certains éléments de drum'n'bass, de glitch et d'IDM se grefferont à l'Electro-Indus, créant de nouveaux dérivés au courant Electro-Indus comme la Dark Electro, l'AgroTech ou bien la future pop. Revenons à la fin des années 80, où une nouvelle vague de groupes influencés par la musique industrielle s'essaie à l'hybridation, mais cette fois-ci avec l'esthétique trash, black, death metal et le hardcore. Influencé par les travaux de Steve Albini de Big Black, et le mythique groupe de post-punk-foutrac Killing Joke, des groupes comme Godflesh ou Ministry sortent les guitares électriques. Godflesh, composé de Ben Green à la basse et de Broderick à la guitare, qui était un ancien membre du groupe de grindcore Napalm-Dess, impose un métal à boîte à rythme, avec des voix gutturales, des riffs de guitare dissonant et une sonorité très brouillonne. Ministry, quant à eux, évolue au fur et à mesure vers le métal industriel. D'abord orienté Saint-Pop, il tourne à l'EBM, brutal avec l'album The Land of Grape and Honey. Dans un parcours relativement similaire, le groupe allemand D. Krups, fan de Metallica au point d'en faire un album tribute, partant de l'EBM, impose à la sortie de l'album 1, en 92, un son métal à leur indus dansante. Enfin aussi, Peak Face, The Young Gods et leur puissant Kissing the Sun. Mais c'est à la sortie de Psalm 69, des ministries, mais surtout des deux albums Rockern and The Don't Walk Spiral de Nine Inch Nails, que retentit le succès commercial du métal industriel. Ce succès ouvre la voie pour d'autres musiciens de métal indus, notamment Rob Zombie, Marilyn Manson, Rammstein ou bien Statikis. Comme vous avez pu le remarquer, la musique industrielle a comme particularité de pousser l'auditeur et le musicien dans ses limites, tant physiques qu'idéologiques. Ce qu'il ne faut pas perdre d'esprit, c'est cet esprit critique de la culture occidentale et l'ironie qui tourne autour de la musique industrielle. Les groupes de musique industrielle ont une recherche poussée de l'expérience musicale, cherchant autant à contraindre l'auditeur physiquement et mentalement qu'à le faire se révolter. Cela passe tant par l'imagerie des groupes, mais aussi par les prestations scéniques. Les industrieux ont comme argument qu'ils ont en eux le pouvoir de se libérer eux-mêmes de leurs conditionnements et qu'il n'y a qu'en se reprogrammant qu'ils pourront être des êtres humains à part entière et agir librement. C'est ainsi que les différentes approches artistiques se créent pour atteindre la pan-révolution. Une utilisation abusive du bruit est faite afin de s'émanciper des dogmes, de déstabiliser, d'éloigner la zone de confort et couper toute perception d'un possible ordre établi. Cette volonté de se redémarrer intellectuellement ne passe pas que par la musique. Certains artistes vont jusqu'à se changer physiquement. Cela peut se constater par les travaux d'auto-mutilation génitale de Rudolf Schwarz-Kogler et de Bob Flanagan que l'on peut voir dans le clip censuré Happiness in Slavery de Nine Inch Nails où il se fait torturer par une machine. Puis il y a aussi, en parallèle, le projet de transformisme pandrogyne de Genesis et Lady J. Breyer-Piorich pour se ressembler mutuellement. Il est possible de comprendre ce qu'est la musique industrielle juste en écoutant le son des groupes qui gravitent autour de ce mot. Mais ça serait passé à côté de la véritable tentative de révolution que ces gens ont tenté de faire. Toutes ces activités qui découlent de la musique industrielle peuvent être considérées et appréciées à part entière. Mais quand on les rassemble, le tout fait ressortir l'immensité des actions que ce genre a essayé d'entreprendre. Dans leur quête d'immédiateté et de destruction des dogmes traditionnels, les musiciens industriels commencent leur carrière sans aucun bagage musical. Dans l'attitude industrielle, le son sale est bon et il y a de la rationalité dans les solos de trompettes chaotiques. La pan-révolution industrielle, de par son côté subversif et violent, aura marqué les esprits tant par la démesure de certains groupes à vouloir dominer et contrôler la foule, que par les controverses que ce genre de pratique peut amener. Le groupe de rock indus Swans avait l'habitude de jouer en concert à des niveaux sonores extrêmement forts dans le but de ressentir le plus possible les sensations des bruits dans le corps. Le leader Michael Jira dira que ça n'a rien à voir avec une forme de domination par le son, même s'il considère ces concerts comme étant rehausseurs d'esprit et destructeurs de corps. Il ira jusqu'à éteindre les conditionneurs d'air des salles de concert pour installer un système de salle à sueur que les natifs américains utilisaient pour communiquer avec les dieux. Boyd Rice, du groupe None, poussera plus loin l'expérience de la domination et du contrôle de la foule lors de ses concerts. Très orienté bruitiste, le groupe passe des bruits enregistrés sur des ventes à volume frôlant le seuil de la douleur, le tout avec des projecteurs de lumière extrêmement brillants placés à des lieux stratégiques pour épuiser le public de ses concerts. Alors que la frustration monte dans le public, Boyd se montre sympathique afin de rendre les gens fous, puis lorsque la tension fraude la bagarre générale, il remercie le public et s'en va. Au-delà de son comportement scénique, Boyd Rice est plutôt ambigu. Fréquentant des représentants de pompes fascistes, il est lui-même en contact proche avec Anton Lavi, fondateur et beau prêtre de l'église de Satan. Le problème avec la domination, l'imagerie fasciste, le transgressif, c'est qu'il est parfois complexe de distinguer quand l'ironie est employée, ce qui fait que les rumeurs de liens entre l'extrême droite et la musique indue se propagent. En 1981, déjà, alors que Stroblink-Risk se sépare, Genesis P. O'Ridge explique « Nous avons quitté un milieu envahi par des idées et des gens malsains, parce que ces gens ont choisi de ne pas comprendre ce que nous disions. C'est devenu une surenchère de provocation. » Ces rumeurs et liens parfois avérés ont jeté le discrédit sur une partie du mouvement industriel, c'est malheureusement zappé que les artistes d'Industrial Records refusaient de s'exprimer sur le terrain politique traditionnel, que des groupes se sont engagés à gauche comme Test Depp ou Live Art, tandis que d'autres ont affirmé leur rejet de l'extrême droite, comme au Front 242, Marilyn Monson et Rammstein. Beaucoup, cependant, répugnent à se justifier et continuent de jouer un jeu autour de la provocation fasciste. L'industriel recherche la provocation la plus radicale, le choc ou la confusion. La plupart des tabous sont crevés. Le totalitarisme sous toutes ses formes, comme la propagande d'une uniforme militaire, les symboles païens plus ou moins fascistes ou nazis, le sadomasochisme, les rapports humains, la mort, sont mis en avant sous toutes ses formes dans la musique populaire. Mais attention, l'humour, le sarcasme et le cynisme sont essentiels dans l'induce. L'ironie et l'ambiguïté sont fondatrices et ne doivent jamais être perdues d'esprit. Current Night History s'est pris de passion pour le personnage pour enfants Oui Oui, Live Art a massacré les Beatles et plein d'autres groupes. Claire Obscure a chanté les cours de la bourse. Le terme de musique industrielle ne peut être dissocié de cette ironie au risque de tomber dans le jeu du fascisme. A l'origine, pourtant, la musique industrielle avait pour projet d'atteindre le plus grand nombre de gens. Le média musical est considéré comme propice à une large diffusion dans un but ultime de propagande dessinée à promouvoir des idées subversives. Avec le recul des années, l'objectif paraît dérisoire car la musique industrielle ne s'est jamais donné les moyens musicaux d'être accessible. Cependant, intrinsèquement, la musique industrielle ne peut pas répondre aux attentes du grand public désireux d'associer musique avec fêtes, loisirs ou détentes. Cette volonté de révolution passe par un choix, répandre leurs idées dans la culture ou bien produire une musique radicalement nouvelle. Trancher radicalement avec l'ancien système ou bien s'en servir pour le tuer. Malheureusement pour l'Indus, la culture dominante a toujours su assimiler dans sa société les avant-gardes les plus contestataires, déplaçant le message de contestation radicale et ne retenant que l'extrémisme musical et visuel. La subversion de ce mouvement n'a pas pu dépasser le cadre contre-culturel. Leur objectif n'a pas été atteint. Faisons du coup un tour très rapide des sous-genres de l'Indus. L'Indus, c'est une poignée de groupes qui influencera tous les autres. Nous avons vu plus tôt le rock industriel, le BM, l'électro-indus et le métal-indus. Voilà quelques sous-genres du coup provenant de la musique industrielle. Pour commencer, la néo-folk. Ce sous-genre de la vague post-industrielle est un retour à la musique folk dans l'intention de créer une nouvelle musique folklorique. Cette folk a des relents de musique psychédéliques, folk ou rock et traite de sujets tels que le paganisme, la sorcellerie ou l'occultisme. On y retrouve des groupes comme Sol Invictus, Current Ninety-Sree ou bien Death In June. Le Power Noise. A ne pas confondre avec le Power Electronics, le Power Noise est une musique quasi-exclusivement instrumentale. On met en avant ce que l'on appelle un kick distordure, c'est-à-dire un gros boom-boom saturé pour les néophytes. Parfois, une ligne mélodique s'installe, mais ne domine jamais la ligne rythmique. C'est un style de musique particulièrement dansant, les rythmes étant répétitifs et bien structurés. Nous avons aussi le Hip-Hop industriel. Le Hip-Hop a bien sûr son propre courant industriel. Les beats sont plus torturés, avec de nombreux bruits dissonants en guise de rythmes et de sonorités électro. On y retrouve des artistes comme Dalek, Saul Williams, Blades of Hades, Antipop Consortium ou bien Death Grips, mais aussi les Trolls en France. Le Hip-Hop Indus aura aussi une grande influence sur la musique ambiante et sur la dub créant un hybride appelé l'Ille Biante. La compilation Incursions in Ille Biante de Asphodel Records est une bonne introduction au genre. Et bien sûr, il y a encore beaucoup d'autres styles musicaux comme le digital hardcore, l'agrothèque, la future pop, la techno en général, la desse industrielle, la synthpop. Je laisse votre curiosité faire le reste, on reviendra sur quelques-uns de ces sous-genres. René Char, poète résistant français, disait Ceux qui viennent au monde pour ne rien troubler ne méritent ni égard ni patience. On retrouve dans la musique industrielle cet esprit que la musique punk a perdu à la fin de la première vague punk, même si ces deux courants sont plutôt parallèles dans leur époque. A la différence du punk, que l'on pourrait considérer dans son ensemble comme une boule d'énergie pure, la musique industrielle est plus diffuse et changeante, fragmentée. L'esprit punk est une insurrection violente et immédiate, l'industriel est une révolution sur le long terme. Pour bien comprendre le pourquoi de la musique industrielle, mais aussi le pourquoi de la musique expérimentale, il va falloir comprendre une chose essentielle avec la musique. La musique moderne n'est pas faite que pour distraire, pour danser ou encore adoucir les mœurs. La musique sert à tout et dans la musique industrielle, elle est là en tant qu'outil de subversion et outil à messages revendicateurs et politiques. L'induce est un courant polémique par son utilisation de l'inagerie fasciste subversive. Le rock n'est jamais allé aussi loin dans cette forme de subversion. Là, on s'attaque à tout ce qui peut provoquer le choc. Les idéologies extrémistes, les pratiques sexuelles, la scatologie, la mort, tout s'y passe dans un moulin bien violent de bruit et de confusion pour renverser les codes. C'est un véritable mouvement de protestation. L'induce, c'est large et compliqué, et pourtant, c'est un pan musical qui a inspiré la majorité des genres de musique actuelle. Sans l'induce, pas de musique électro, pas de techno, peut-être même pas de noise rock, de shoegaze. Le crowd rock aussi n'aurait pas eu la même résonance sans la musique industrielle. Et qu'en est-il maintenant de la musique industrielle ? Quelques salles de concert font encore la promotion des musiques industrielles. Il y a toujours des groupes à tendance induce, cherchant à briser les codes, mais le genre reste encore et toujours très discret, rampant dans un underground où il faut se battre pour trouver un lieu pour s'exprimer. La volonté révolutionnaire de ces musiciens n'aura pas autant marqué que le punk dans l'esprit de tout un chacun, mais leur message est tout de même loin de ne pas avoir été entendu, pour preuve la pléthore de genres et de groupes que cette volonté d'une musique et une expérience poussée à l'extrême a fait naître. Et du coup alors, comment ça se joue la musique industrielle ? Et ben, il n'y a aucune recette prête pour ça en fait. La musique industrielle est née d'une volonté de rejet des normes de la culture de son époque. Les codes actuels ont changé depuis, ils ont évolué, tout comme le mouvement industriel. Ce n'est que mon opinion, mais pour jouer de la musique industrielle, je pense qu'il faut simplement réfléchir à ce qui nous irrite le plus dans la culture et la politique actuelle. L'analyser et chercher à y répondre d'une manière à en détruire tous les codes et à reconstruire du nouveau par-dessus. C'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire et vous ne ferez sans doute pas du tout la même musique que la musique industrielle dans ses débuts et même maintenant. Je pense que le terme indus ne veut plus dire grand-chose, à l'heure actuelle. C'est à chacun de choisir ce qui fait partie de l'industrie. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette émission vous aura plu. Donc vous avez pu voir un petit peu ce que c'est la musique industrielle. J'espère que ça vous donnera envie d'y jeter une oreille. C'est toujours très intéressant, sachant que ça a influencé énormément les musiques actuelles. Voilà, bien sûr, il y a des choses dont je n'ai pas parlé et que j'aborderai sans doute dans d'autres chroniques, notamment le sampling et d'autres utilisations liées à la musique concrète. Voilà, vous verrez bien de toute façon. La prochaine fois, on parlera d'un autre sous-genre apparu après le punk, le post-punk. A plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501